coucou alors je reçois beaucoup de demandes des gens qui se disent oui je suis pas prête pour faire un facebook live et qui se prennent en fait la tête à réfléchir au contenu à réfléchir ce qu'elle pourrait faire etc et donc je voudrais te dire comment tu fais ton premier facebook live en trois minutes sans réfléchir super facile donc la première chose qui est facile je trouve qui facilite la chose tu fais un walking facebook live donc tu vas dans un endroit que tu aimes bien moi je suis dans mon jardin tu fais tu vas dans un endroit où tu te trouves tu te trouves bien tu te sens bien que ce soit dans ta maison que ce soit dans la nature et tu marches tu te prends un sophistique et tu marches donc là j'ai pris mon moment ma main en plus ok donc et là tu dis du genre coucou les gars donc tu fais toujours un coucou un truc du genre comme ça les gens seront tu les regardes tu regardes évidemment ta caméra oui tu essayes un peu de te arranger mais soit le plus naturel possible et puis tu dis coucou et voilà c'est mon premier facebook live aujourd'hui j'ai super le trac c'est la première fois que je fais ça je ne sais pas encore vraiment ce que je veux dire ici mais je voulais vous dire que demain je vais vous expliquer pourquoi j'ai maintenant cette page facebook en attendant je vous souhaite une belle journée et bye bye voilà et tu as fait ton premier facebook live et tu as annoncé tu t'es engagé publiquement à faire un prochain facebook live et là tu choisis un sujet qui est facile donc le prochain sujet le deuxième facebook live tu vas dire bon bah voilà j'ai créé cette page elle s'appelle comme ça je trouvais que ce nom était bien bla 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 moi ce qui me passionne c'est ça bla 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 et ainsi de suite et tu dis ah et demain je vous raconte mon histoire ou demain je vous dis comment je travaille ou demain je vous dis quelles sont les formations ou demain je vous dis quels sont les vidéos que j'adore regarder puisque le sujet me passionne ou les livres que j'aime lire et était parti t'es parti et tu parles comme si alors si tu es timide ou quoi tu peux t'imaginer que tu as ta copine là juste en face de toi derrière le téléphone à qui tu parles ouais sache que parler sur facebook est beaucoup 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 plus facile que de parler en public devant une tonne de gens parce que maintenant en réalité une vidéo comme celle ci peut être vue par tu ne sais pas combien de gens oui alors oui le fait de marcher moi je trouve que ça donne ça facilite les choses parce que sinon tu vas devoir être statique essayer de trouver comment tu tiens et ça aussi tu marches tellement plus facile et plus relax plus parfois tu dois regarder par terre pour savoir où tu marches et c'est tu vois donc fait ça je te le recommande les gars facile et qu'est ce que je voulais dire je l'ai oublié tu vois oh là 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 je parle naturellement je me prends pas la tête oui j'ai oublié c'est pas grave tu vois donc fait ça et ah oui oui je me rappelle donc ça peut être vu par cinq personnes ça peut être vu après quelques semaines par 500 personnes tu ne peux jamais le savoir ça dépend en fait ce que tu ce que tu le sujet qui s'il est passionnant si les gens ont envie de voir mais imagine toi que tu serais dans une salle où tu as 500 personnes devant lesquelles tu devrais parler de buton blanc tu serais complètement paralysé tandis qu'ici avec facebook tu n'as qu'à t'imaginer personne ne me voir ouais tu n'as aucune idée combien de gens te voient ni en direct ni en différé donc ne te prends pas la tête fais quelque chose super j'ai facile comme je dis tu marches tu dis pourquoi tu as créé la page non tu marches tu dis que tu as le track tu dis que le lendemain tu vas dire pourquoi tu as créé la page point barre fini puis tu pousses sur le bouton terminé et c'est bon et bien sûr tu dis au revoir une autre chose qui marche vraiment bien pour le facebook live c'est de demander d'ailleurs ici je vais le vous faire de mettre un commentaire en dessous de dire tu penses quoi de cette idée et raconte moi comment tu as fait toi ton premier facebook live est-ce que tu as eu un tract malade est-ce qu'il t'a fallu cinq mois avant de t'y mettre ou comment tu fais coucou je vois que quelqu'un me regarde ouais donc là ça m'intéresse les commentaires par la suite cette vidéo ici je vais la partager dans mon groupe porte ce projet où je soutiens un peu les femmes qui travaillent avec moi sur la connexion féminin sacré sur la puissance du féminin sur le bien-être et qui par la suite deviennent créatives et ont des projets à lancer mais on se soutient comme ça mutuellement donc si tu veux faire partie de ce petit groupe tu peux bien sûr rejoindre le groupe porte ce projet bien je te souhaite une belle journée et ça m'intéresse franchement le commentaire ici pour savoir comment tu as fait ton premier facebook live ou si tu ne l'as pas encore fait si mon idée t'aide très belle journée à tout le monde je vais vous montrer quelque chose puisque je suis là ça ici attend je vais tourner le bazar voilà c'est ma piscine j'ai en fait une piscine parce que je m'entraîne avec la méthode Wim Hof qui est le iceman et donc elle est là même en hiver maintenant je ne sais pas la température qu'elle fait touchant un peu pas si froid tu vois et je peux donc m'ont nager très facilement à des températures jusqu'à 8 degrés l'année dernière il neigeait j'ai été dans ma piscine mais cette année-ci malheureusement je ne me suis pas entraîné assez souvent pour pouvoir faire ça mais sinon le froid oui c'est magnifique je pourrais en parler pendant des heures voilà juste pour la petite histoire ok bonne journée à tout le monde